Oh la dinguerie, en 2023, on risque d'avoir une année tout simplement dingue concernant les jeux mobiles entre Black Clover, One Punch Man, etc. Mais également un nouveau jeu One Piece sur mobile. Et là, croyez-moi, j'ai pris ma baffe. Yo tout le monde, c'est Fungry, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler du prochain jeu One Piece sur mobile. Comme j'ai pu vous le dire, vous le savez très bien, pour ceux et celles qui me suivent au quotidien, je suis vraiment fan du jeu One Piece Fighting Pass qu'il y a sur mobile. C'était un jeu réalisé par Newverse, un studio chinois qui malheureusement n'a jamais vu le jour chez nous en France car il n'y a pas eu de version globale. On sait très bien avec les studios chinois, c'est compliqué alors que ce sont des jeux sous licence officielle, je tiens tout de même à le rappeler. Et c'est un excellent jeu. Sauf que là, on a une news. Alors, croyez-moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer le gameplay du prochain jeu One Piece. Accrochez-vous parce que franchement, on va prendre une baffe. Et on a une news il y a de ça quelques jours. Alors, on va aller directement sur mon compte Twitter, c'est arrobasauflameleglip. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow en activant les notifications pour ne rien rater. Voilà, vous venez, le lien est dans la description de cette vidéo, c'est arrobassofianeleglip. On va aller directement sur le compte Twitter de KakuBlack. Parce que c'est grâce à lui, justement, que j'ai pu avoir ce genre de news. Une fusion de plusieurs studios chinois qui fusionnent ensemble. Et là, pour le coup, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir plusieurs studios chinois qui vont fusionner ensemble. Non, non. En fait, le fait d'avoir plusieurs studios qui fusionnent ensemble, comme là, concernant la nouvelle de la fusion entre ByDance, Newverse, qui sont à l'origine de One Piece Fighting Pass, et OPS, la raison pour laquelle ils veulent se lancer sur le marché mondial, était liée au revenu qui représentait 80% sur le marché mondial et 20% en Chine sur la totalité de leurs jeux. Et il a fait arrobassofianeleglip.com qui était le liqueur. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs studios chinois qui ont fusionné ensemble afin de pouvoir, déjà, dans un premier temps, avoir un plus gros portefeuille. Et il y en a, par exemple, qui gèrent très bien le développement comme Newverse, etc. Le développement des jeux comme One Piece Fighting Pass, il y en a d'autres. Ils ont la possibilité d'obtenir les droits à chaque fois pour présenter les jeux en version globale. D'accord ? Donc, dans le monde, en France, au State, etc. Donc, le fait qu'ils aient fusionné tous ensemble, ça veut dire que quand Newverse fait un nouveau jeu, eh bien, du coup, tu pourras sans doute l'avoir en version globale. Et ça, pour le coup, c'est une dinguerie. Et certaines personnes se demandent si One Piece Fighting Pass va arriver en France. Pour moi, la réponse, c'est non, parce que le jeu, il a déjà deux ans. D'accord ? Deux ans, tu t'imagines, on aurait deux ans de retard sur les Chinois. Pour rattraper ce retard, ça serait une dinguerie. Quand t'as quelques mois encore, ça va, un an max, ça va, mais deux ans, c'est beaucoup. Mais là, le nouveau jeu One Piece, c'est celui-là. Sortie prévue pour 2023. Je vais vous mettre ça en plein écran, les amis. Préparez-vous, c'est une dinguerie, tout simplement. Hop, voilà. Je vais vous mettre ça en plein écran. Bim ! Regardez le gameplay. On est dans Skypie, hein. OK ? Donc, NR, tout ça, là, Skypie. Donc, bien évidemment, il y aura tous les arcs. Là, c'est juste que, voilà. Oh là 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 là. Nami, Zoro, Luffy, Chopper. Regardez, franchement, jeu mobile. Et dites-vous, là, on est sur Twitter. Et là, regardez le gameplay. Oh, les frères. Donc, ça ressemble énormément à One Piece Fighting Pass. C'est normal, c'est le même studio. D'accord ? C'est Newverse. Mais, il y a vraiment encore un gap. Enfin, on a level up encore au niveau des graphismes, au niveau des effets, au niveau des attaques. Non, c'est une dinguerie, les frères. Non, c'est une dinguerie. Je suis désolé. Je suis désolé. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Là, on est sur un délire. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Alors, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo à tous vos potes qui sont fans de One Piece. Ça arrive sur mobile. Free to play. Hein, c'est... Voilà. On ne parle pas de quelque chose de raté, quoi. On parle du... Oh là là. Dans sa transformation. Voilà. Et tu peux jouer contre les formes géantes et tout ça. Non, mais c'est trop. Il y a Chopper. Il y a Nami. Il y a tout le monde, en fait, sur la map. Tu tapes contre NR. Masterclass. Masterclass, les frères. Pa, 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 pa. Oh là là. Zoro qui se met en position. Moi, je me dis deux filles. Oh là là. Voilà. Donc là, le jeu, il va débarquer en 2023. Les frérots. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pris ma base. Ce n'est pas fini. Il y a vraiment encore du gameplay. On va le voir, le gameplay, justement, ici. Voilà. Comme ça, je vais continuer également à parler. Donc, comme vous pouvez le constater, ça ressemble énormément à One Piece Fighting Pass. Et c'est là où, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est Newverse. Le même studio qui a fait One Piece Fighting Pass. Sauf qu'avant, quand ils ont fait One Piece Fighting Pass, ils n'avaient pas fusionné avec les studios chinois que je vous ai parlé dans cette vidéo. Ça a été fait récemment. Et le fait qu'ils sont en développement pour le prochain jeu One Piece, pourquoi ils auraient fait un jeu qui ressemble à One Piece Fighting Pass ? Eh bien, moi, je vais vous donner mon avis pour la simple et bonne raison. C'est que ce jeu-là, ils vont sans doute pouvoir le proposer au monde entier en version globale. D'accord ? Donc, plutôt que de prendre One Piece Fighting Pass, le donner en version globale à des gens qui, comme moi, ou Hostet et également, ont déjà leur compte chinois avec des persos en veux-tu, en voilà, tout recommence à zéro. Tu vas dire, vas-y, non, laisse tomber. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, on sort un nouveau jeu One Piece dans le même état d'esprit, avec des graphismes encore un peu plus peaufinés, des effets encore un peu plus peaufinés et peut-être même encore du contenu supplémentaire. Ça ressemble à One Piece Fighting Pass, mais encore en mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien là, ouais. Là, les gens, ils se diront, OK, c'est un nouveau jeu. Là, je veux bien reprendre un nouveau jeu à zéro. Comme ça, tout le monde, que ce soit les Chinois, les JAP, les Français, les Américains, etc., tout le monde commence à zéro. Et là, pour le coup, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Que Newverse, qui sont les développeurs de One Piece Fighting Pass, sont en train de nous faire ce nouveau jeu One Piece pour nous le proposer en version globale. Et là, je pense que les concurrents, que ce soit Bandai Namco ou autres, ils ont du souci à se faire. Là, ils ont du souci à se faire. Parce que là, les gars, quand tu te sors ça, vous le savez très bien, je kiffe Dokkan Battle, je kiffe Dragon Ball Legends, etc. Mais tu me sors ça, il n'y a pas photo, les gars. Et encore, là, on est juste sur un jeu One Piece. Imaginez-vous, ils sont en préparation du jeu Dragon Ball ou quoi dans le même état d'esprit. Un jeu Dragon Ball comme ça. Imaginez-vous. Non, mais je pense qu'on risque d'avoir des surprises de fou. Le fait que maintenant, les studios chinois veulent prendre le monopole qu'ils aient fusionné ensemble pour pouvoir nous proposer beaucoup plus facilement, en termes de droits, les prochains jeux qu'ils vont ramener sur le marché, nous les proposer en version globale. Ah ben là, les gars, je pense qu'il y en a, ils risquent de voir flou. La concurrence risque de voir flou. Franchement, non, je suis désolé, mais quand tu vois ce genre de trailer, ça te donne envie. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Pardon, réagissez. J'en baisserai tellement que je n'en reviens pas. La beauté du truc. Non, mais la beauté. Tous les fans de One Piece, c'est sûr et certain, ça sort en version globale. C'est un jeu gratuit, tu vas y jouer. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Donc voilà, quand tu vois ça, c'est une navette. Et d'ailleurs, ça me fait penser l'arc Skypiea, donc voilà, Ener face à Luffy. On n'oublie pas que Ener, il avait pété les plombs face à Luffy parce que son pouvoir ne faisait rien à Luffy, le fait qu'il soit caoutchouc, etc. C'était un petit peu le contre du fruit du démon de Ener. Eh bien, moi j'ai Glenna qui m'ont envoyé le coffret justement Skypiea. Donc voilà, de quoi faire, entre guillemets, de me refaire de la lecture même si je connais déjà. Mais voilà, me les refaire parce que j'avais vu l'animé, il y a de ça un moment maintenant. Et là du coup, j'ai envie de me les refaire en manga papier. D'ailleurs, hop, je vous mets ça en plein écran les amis. Donc voilà, le coffret Skypiea du tome 24 à 32. N'hésitez pas, c'est le troisième coffret actuellement qu'il propose. C'est le dernier, la sortie à ce jour. Donc il y a déjà East Blue, il y a déjà Alabasta. Eh bien du coup, vous avez Skypiea et ça fait vraiment une très belle collection le fait d'avoir les coffrets-là. Donc encore une fois, merci Glenna parce que franchement, ils sont vraiment incroyables à envoyer les coffrets et tout ça. Vraiment, merci à vous. Et moi, je me remets là-dessus parce que là, c'est la folie. C'est la folie, les frères. Franchement, ça, c'est la folie. Tout simplement, il n'y a pas d'autres mots. D'accord ? Donc ce jeu One Piece au cas où pour ceux et celles qui veulent savoir comment il s'appelle, c'est One Piece Codename Partner sortie prévue pour 2023. Ils veulent des préinscriptions pour, voilà, jouer à la bêta, etc. Alors, je vous en dirai plus au moment venu mais voilà quoi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On va se remettre directement sur mon compte ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez encore beaucoup plus d'infos, allez me follow directement sur mon compte Twitter comme j'ai pu vous le dire. C'est arrobazsofianegeek et puis voilà, on a déjà plus de 33 minutes sur le compte Twitter. Vraiment, merci à vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. On a dépassé les 153 000 abonnés. Ça fait super plaisir. Et encore, merci à Glenar pour le coffret. Là, j'ai la lecture. Croyez-moi, du coup, ça m'a vraiment hype pour relire l'arc avec Ener. Franchement, Ener, c'était une masterclass. Dites-le-moi vous aussi dans l'espace commentaire. Ener qui se prenait pour le dieu vivant et du coup, il y a Luffy, il est arrivé, il a dit, non, on va te calmer, mon monsieur. Franchement, c'était vraiment incroyable. Donc, voilà les amis pour ce nouveau jeu One Piece mobile qui va débarquer en 2023 avec les news également de la fusion des studios chinois pour nous proposer les jeux mobiles chinois en version globale que nous aussi, en France, on puisse y jouer. Masterclass, max de pouces bleus. Partagez, réagissez et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !